Je ne te dis pas que ma mère n'était pas fière, c'est pas ça. Elle reconnaissait que « oh shit, tu es en train de le donner ». Mais la seule fois qu'elle m'a verbalement dit qu'elle était fière de moi, c'est quand j'étais en train de prendre le risque le plus bizarre et weird dans ma carrière. Mal, raconte. Tu comprends ? Moi, je suis tellement focus sur ma mission. Je pense déjà à mon petit carry-on derrière. Je ne regarde même pas ma mère rendue là. Je suis comme « yo, thanks ». Là, je t'entends un petit… Un petit stress, là. Je t'entends pleurer. Je suis comme « hein ». Je me tourne, ma mère elle pleure jamais. Et toi, t'es comme « yo ». Les parents idéalisent le fait d'aller à l'école. Ils disent comme « moi, je n'ai pas eu l'opportunité, j'ai tout sacrifié pour toi. Toi, va à l'école. » Mais nous, on prend une conscience de dire « mais toi, papa ou maman, tu ne réalises pas ce que tu viens de faire. » Et nous, les enfants, on regarde et on dit comme « t'as changé de pays, tu m'as donné une nouvelle opportunité, t'as tout sacrifié. » Et aucun de nous, en passant ici sur la table, peut faire ce qu'ils ont… On n'a pas fait ce qu'ils ont fait. Changer de pays, puis « start all over » avec une nouvelle langue. Donc, juste parenthèse, donc, à ce moment-là, c'est nous qu'on analyse la situation, puis on dit comme « c'est pas l'école, mais c'est le hustle qui va payer. » Et c'est pour ça qu'on devient des hustlers. Parce que, regarde, c'est pas question que oui, parce que ma mère, admettons, elle, qu'elle me dit « oui, il faut que t'es à l'école. » Mais aussi, c'est genre le sacrifice derrière, parce que moi, elle m'a enseigné le sacrifice de « regarde, j'ai fait quelque chose pour me rendre à un autre point. » De la même façon que quand tu prends l'entrepreneuriat, tu fais une action pour te rendre à l'autre point. Ça, c'est une autre analyse. Les parents, ils veulent qu'on est à l'école, bro. Je ne sais pas pour toi. La vérité. Excusez, puis je te donne la parole après. Ça fait, admettons, si moi, par exemple, mon enfant, quand elle va venir ici, elle, elle va voir peut-être la business familiale grandir, elle va voir le grind, puis peut-être elle va déjà être inclinée là, elle va déjà rentrée là, mais elle ne va pas nécessairement voir comme « ah, il faut que je fasse ce struggle de faire un leap of faith. » Il faut juste que je prenne la relève de certaines choses. Fait que nous, on a vu, c'est quoi, admettons, nos parents d'aller à zéro à maintenant parce qu'ils te le racontent à chaque jour. Quand tu ne fais pas quelque chose, ils vont te le dire « hey, moi, j'ai quitté un pays, j'ai fait des sacrifices, comprends ça ». Fait que moi, en bout de ligne, ma mère ne m'a jamais dit « il faut que tu es à l'école, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça ». Non, elle me dit « finis ton école, qu'est-ce que tu veux ». En bout de ligne, elle me dit « deviens le meilleur dans qu'est-ce que tu veux faire ». Fait que je pense que le parent derrière ça, c'est comment vraiment tu vas voir les choses. Moi, c'est parce que je connais des personnes qui ont immigré, qui viennent de parents, mais les parents, ils ont tous voulu contrôler de quel job. « OK, tu ne travailles pas là, je veux que tu travailles là ». Là, la personne est comme « je veux faire ça », mais ma mère me décide d'aller faire ça. Fait que il y a beaucoup d'entrepreneuriat. La même façon que processus, que tu vas prendre des décisions entrepreneuriales, c'est la même façon qu'admettons qu'on voit le sacrifice de partir de ton pays à venir ici. C'est le même risque. Tu n'as pas tort. Moi, personnellement, guys, je pense que la clé se trouve en plein milieu de vos deux arguments aussi bizarres que ça peut se paraître. Moi, ma perception, c'est que tout ça, c'est un problème générationnel. Nous, on est tous autour de la trentaine. Veux, veux pas, nous, on est des gars qui ont agrandi avec la technologie d'une certaine façon. Dans leur cas, ce n'est pas du tout la même circonstance. Tu comprends ce que je veux dire ? Ils ont connu une réalité dans leur pays d'origine, où des fois, ils sont peut-être même stripped down de toute forme de technologie. Ils arrivent ici, puis tout est nouveau, tout est bizarre, tout est random, tout est… on s'adapte. Puis, veux, veux pas, dans une circonstance comme ça, la seule chose qui est… comment je pourrais dire ? La seule chose qui est 100% garantie, ce serait techniquement parlant de l'éducation. Parce que si tu vas vers le processus, que tu fais ton 5 ans, puis que tu as eu les compétences, puis que tu as un carré qui dit que tu as le droit de faire ce métier, tu vas le faire et tu vas avoir un revenu, c'était dit. Puis, tu ne vas pas être, genre, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés dans les manufactures, ce genre de truc-là au début. Puis, c'est vrai que c'était une porte de sortie pour eux à l'époque. L'entrepreneuriat, puis tout ça, on va se dire des vraies affaires. En 90 et en descendant, avec télécontacts, avec télécontacts, les risques, la langue, l'argent. Surtout que tu as tout vendu là-bas pour venir ici, c'est chaud. Ce n'est pas une option quand tu viens d'arriver dans la good stuff, tu comprends ? Si tu as l'opportunité d'avoir une éducation, puis comme on sait, il y en a plein qui ne l'ont pas eu. Moi, j'ai toujours dit, si nous, on est là, comme n'importe quel immigrant, ou n'importe quelle descendance d'immigrants, on a déjà l'entrepreneuriat en nous. Parce qu'ils ont décidé de changer le cours des choses. C'est ça que je dis. Mais tu sais quelque chose que je trouve que… Non, ça, je suis d'accord. On l'a tous. Exactement. Moi, j'avais écrit un truc qui dit, on a tous ce feu en nous, du rêve de nos parents, de quelque chose de meilleur. Exactement. Mais tu sais qu'étrangement, admettons, si je vois, admettons, ma mère qui a grandi à mon époque, puis qu'elle a déjà été vraiment à comprendre, c'est quoi Instagram, c'est quoi les médias sociaux, des trucs comme ça. Elle est maigre ici, dans le fond, tu n'es peut-être pas nécessairement obligé d'aller à l'école, parce que je peux continuer à, admettons, travailler sur un ordinateur, mais faire business en Amérique latine. Exactement. Puis, je peux quand même faire du revenu, ça fait que je ne serais pas aussi pauvre que je suis avant. C'est un autre grand différent aussi. Exactement. Puis après ça, souvent, les gens qui viennent ici émigrer, c'est souvent les gens qui avaient une vision, une éducation derrière aussi. Parce qu'on est plus informé, on a des outils pour être plus informé. Puis nous, veut, veut pas grandissant, guys, on s'entend là, on envoie des exemples de personnes qui sonnaient comme nous, ressemblaient à nous, qui faisaient de l'argent. Puis la plupart du temps, on s'entend que ce soit des rappeurs, des entertainers, des whatever, ce n'était pas des gens qui avaient des formations académiques. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. 100%. Écoute, ma mère, on ne paye peu, elle m'a déjà dit, man, moi, quand la télé est devenue en couleur, c'était malade. Comment est-ce que je veux dire? C'est comme, c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un que ça, ça t'impressionnait versus moi que j'étais constamment, as a kid, I guess, bombardé d'images de, hey shit, en dehors du système scolaire, c'est peut-être possible. C'est vraiment ce que je veux dire, je ne peux pas blâmer un parent que c'est ça qu'elle a connu. Jamais, jamais. À partir de là, c'est, là c'est ça des fois le clash, c'est si ton kid a décidé de justement sortir du système, I guess, tu as deux choix en tant que parent. Est-ce que tu te supportes ou est-ce que tu vas continuer de le bombarder d'un truc que c'est ta perception, c'est tes valeurs, c'est tes principes? On le voit dans la question. Là, on va poser la question à Ray, parce que Ray vient d'avoir un enfant. Vas-y. L'hésitation encore. L'hésitation. On le fait des pères encore. On le fait des pères. So, dis-nous, toi, l'approche, ton parcours, mais c'est ton enfant qui le fait. Fais-nous un petit résumé de les conversations que tu aurais comme face à la situation aujourd'hui que tu es toi le plus entrepreneur. Est-ce que je vais bombarder la personne avec ma façon de voir ou je vais t'encourager? Puis, pour répondre à ces questions-là, vu que j'ai vu la différence entre une personne que tu fais bombarder qu'il faut que tu sois ça. J'ai un ami, comme je te dis, il voulait faire ça, sa mère lui a dit non, fais pas là. Puis, aujourd'hui, ça n'a pas marché, sa affaire. Il a écouté. Non, il a tout écouté. Puis, en ce moment-là, zéro ambition. Mais là, je prends mon cas où est-ce que ma mère, elle m'a juste dit genre, elle m'a supporté sur tout. Mais la chose la plus bête, elle m'a supporté. Puis, je pense que ça, ça a beaucoup d'impact sur la croissance d'une personne mentalement. Tu sais, quand la personne la plus proche de toi, ta mère, elle dit comme, oui, tu es capable de faire ça. Oui, tu es capable. Elle dit, oui, que tu es capable de faire tout ce que tu veux. Exact. Quand tu deviens une personne plus adulte en contrôle, tu es convaincu que tu peux tout faire. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que, shit, je l'accomplis et je vais le faire. Fait que moi, ma fille, en bout de ligne, je vais lui dire, je la supportais de la même façon que ma mère m'a supporté. Je vais lui dire comme, tu veux faire ça, I got your back. Je respecte ça. On va garder le côté éthique, common sense. Tu sais, je ne vais pas lui dire à ma fille, yo, tu veux aller, toi, ton objectif, c'est commencer à massacrer le monde. Je suis comme, man, tu sais, tu veux te lancer en business? Imagine toi, elle te dit, je vais devenir docteur, puis je vais faire 10 ans d'études, genre. Tout l'inverse de ce que toi, tu fais, genre. Support, support. Mais c'est l'inverse, mais aussi à la fin, je sais c'est quoi, avoir un parcours académique. J'ai passé par là. La seule raison pourquoi je suis parti dans le côté entrepreneurial, c'est parce que j'étais en désaccord avec comment le statu quo était fait. Je déteste le statu quo de vraiment, tu sais, vraiment, est-ce que tu es rebelle ou non à l'autorité, comme on disait au début. Je me sentais rebelle parce que je n'aimais pas le statu quo. Puis ma façon, elle fonctionne quand même. Pourquoi tu me dis que ça ne marche pas? C'est plus simple, c'est plus facile. Je suis plus heureux. Je comprends. Moi, je te dirais que la manière que moi, j'ai grandi, ça a été un peu comme contradictoire, comme à mi-chemin, genre. C'est genre, mon père m'a toujours dit, fais ce que tu veux, mais sois le meilleur. Si tu es concierge, passe le ballet comme le meilleur concierge, tu vois. Exactement. Mais ça a été contradictoire quand je dis, yo, Pops, je suis ingénieur et tout, j'ai fait toutes mes études en ingénierie et je les lâche live, je m'en vais à mon compte. Ça a été un backtrip total. Il n'était plus d'armes. Il n'était plus d'armes. Un backtrip total. Si j'aurais dit, papa, je m'en vais vendre des chewing-gum, je pense qu'il m'aurait littéralement comme tué live, tu vois. Comme, tu es con, tu es con, là. Tu es concierge. Tu es un bon d'études et… Ouais, c'est ça. Papa, je m'en vais concierge, tu vois. Et j'ai comme 20 bâtiments, tu vois, entre la parole et l'exécution. Derrière ça, moi, je te dis ça pour les gens, là, derrière ces conseils-là, il y a beaucoup d'amour, tu vas dire. Yeah, yeah, yeah. Et dans beaucoup d'amour, il y a beaucoup de protection. Mais je vous promets qu'il n'y a aucun parent qui va vous dénailler parce que vous avez pris une décision en dehors de leur coquille de protection. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'à la longue de dealer avec mon père, je suis là, t'as mon père, dealer avec lui, j'ai vu que c'est juste l'amour qu'il y a derrière. Il veut juste être sûr que… C'est le meilleur pour toi, puis vous n'avez pas à toi. Oui, il veut juste être sûr que je sais ce que je fais derrière. Et là, je vais laisser l'anédocte. Tu sais, pourquoi t'as pas à toi, puis moi, ce serait comme mon counter de tout ce qu'on vient de parler. C'est que, tu vois, ma mère, comme je te disais, j'ai eu un parcours académique, at least au secondaire. Très nice, tu vois. Très, très nice. Avec des prix et tout, là. Oui, oui, très, très nice. Il était très, très nice. C'est mon fils, là. Félix Leclerc, gagné de promotion, là. Non, mais c'est ce qu'il fait comme un collier, là. Mais justement, gars, c'est ça, mon point. Ma mère. Il parle le français de Molière, mon fils, là. L'affaire, c'est que pendant tout ce temps-là, je ne te dis pas que ma mère n'était pas fière. Ce n'est pas ça. Elle reconnaissait que, oh shit, tu es en train de le donner. Mais la seule fois qu'elle m'a verbalement dit qu'elle était fière de moi, c'est quand je suis en train de prendre le risque le plus bizarre et weird dans ma carrière. Mal, raconte. Tu comprends? C'est genre, non, même pas, bro. C'était une situation, genre, je m'en vais à New York pour faire des entrevues pour mon média. À New York? À New York. On m'a plogué avec quelqu'un qui peut me louer un Airbnb pour, genre, 20 $ la journée, dans un penthouse, whatever. Je ne connais pas le gars d'Adam et d'Ève, mais je vais prendre le risque d'aller là-bas. Tu vas-tu en Montréal, allez 4 heures de route, 6 heures de route, 6 heures de route, c'est ça. Exactement. Le gars, je ne sais même pas si je sors de la gare, puis il ne va pas me répondre. À l'époque, j'habitais chez ma mère. Puis là, je lui dis, yo, mom… T'es en train, t'es pas allé en voiture. Hein? Non, je m'en vais dans mon Greyhound bus, bro. Je suis prêt, là. Ok, ça c'est chaud, parce que le bus, c'est comme un launch, man. Tu comprends? C'est comme ça, tu t'envoies à aller où il me traite à New York. Tout ce que je sais, c'est que pour une semaine que je vais faire là-bas, j'ai juste 1 000 $ dans mes poches, puis ils adviennent que pourra. Tu comprends? Fait que là, je lui explique le contexte, puis moi, je suis le genre de gars, quand un truc me stretch, je vais le dire en joke. Imagine que je m'en vais là-bas, puis il ne répond pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je fais rub. J'ai pas d'argent, il faut que tu veux me chercher. J'ai dit, ok, mais avec l'argent que j'ai, je peux rester, peut-être, tel nombre de temps. Elle, elle répond pas. Je perds mon passeport, il faut que tu veux me chercher. Je perds mon passeport, il faut que tu veux me chercher. On me déporte en Haïti. Fait que là, je m'en vais dans le Greyhound, mais tu sais, il faut que tu ailles à Berry-Ukama, all that good shit. À l'époque, j'avais comme 24-ish. Là, il m'amène à la station Radisson. Bro, moi, je suis tellement focus sur ma mission, je pense déjà à mon petit carry-on derrière. Je regarde même pas ma mère, je suis comme, yo, thanks. Là, je l'entends un petit... Un petit stress, là. Je l'entends pleure. Je suis comme, hein? Je me tourne, ma mère, elle pleure jamais. Et toi, t'es comme, yo, toute la semaine, je parle du projet, elle m'a rien dit. Là, c'est rendu qu'elle pleure quand je pars, là. Là, je me tourne, comme si, what the fuck? Puis elle pleure, full blonde. Puis là, je suis comme, yo, qu'est-ce que t'as? Là, elle wipe ses yeux, toute la patotte, elle me regarde, là. Et toi, tu sais, je fais quoi, là? Ouais, tu comprends? Puis là, elle me dit... Je retourne ou je m'en vais au boss, là? Tu comprends pas ce que je veux dire? I got a mission, bro. C'est ça que je te dis? Elle me regarde, elle me dit, je suis tellement fier de toi. Non, ouais. Ouais. Mal. Puis là, je n'ai pas eu le choix, je me demande comme, pourquoi? Elle me dit, oh, tu prends tes risques, t'as l'air déterminé, tu sais même pas ce qui t'attend là-bas. Tu sais, ma mère, elle a une perception des États-Unis. Mais n'oublie pas qu'elle aussi, elle a déjà vécu ça. Non, c'est ça l'affaire, c'est que ma mère, ce n'est pas quelqu'un qui prend des risques dans la vie. Non, mais elle est venue ici ou pas? Oui, elle est venue ici, mais elle était tellement jeune que ça ne croit pas. Non, mais ça reste qu'elle savait le fait de changer de place. Je te jure, ce n'est pas comme ça qu'elle l'a vu. Elle me l'a expliqué, elle m'a dit, yo, tu te vas là-bas, tu ne sais même pas ce qui t'attend, tu ne sais même pas si ça vaut la peine. Puis je vois la détermination dans tes yeux. En direct, tu as vraiment trouvé ton dingue, puis je ne peux pas te dérailler de ça. C'est ça que tu veux faire. Elle a vu ta détermination. Oui, ma détermination, elle a dit, tu es prêt à tout. Il sait ce qu'il veut. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est savoir ce que tu veux. Ça, c'est mal, ça. Quand elle a vu ça, puis qu'elle m'a dit ça, j'étais comme, aïe, maintenant, je comprends. Ton parent, la vérité, c'est ça, la fin. Puis toi, en plus, ça rend fort, c'est comme, yo, si elle est faire de moi, je vais encore plus, comme, le focus là-bas, là. Oui, c'est ça, tu veux. Puis c'est ça, en tant que kid, si tu as peur de décevoir tes parents, blablabla, il faut juste que tu leur montres, yo, j'ai mon shit going on. Moi, j'ai remarqué, je vous donne un truc, là, il y a la première phase des parents, fâchés, deuxième phase, ils sont toujours fiers de toi. Ils vont parler de toi, comme, mon fils à moi, il est consultant, il fait plein de cobs, il donne des conseils aux entrepreneurs, il ne fait pas de façon comme ton fils, mon fils à moi, c'est ingénieur. Tu vois, je veux dire, la première phase, quand tu dis, je vais faire ça, ils vont te dire, t'es calme, pourquoi tu fais ça, t'as étudié, nanana. Mais quand tu commences à, comme, être content, eux, ils veulent juste que tu sois content. Quand tu commences à grind, ils vont te vendre, même plus que de, ma mère me dit, yo, comme je t'ai envoyé un client, j'ai parlé de toi, j'ai dit que t'étais entrepreneur, j'ai dit, maman, mais tu mets un peu de sauce, elle me dit, nan, 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 c'est comme ça que je le vois, fais-toi confiance, elle me dit comme ça, fais-toi confiance, moi, je t'ai vendu un peu plus, parce que tu peux donner plus. Exactement. Moi, j'ai comme, oh, ouais, il n'y a quand même pas un an, il n'y a pas que tu lui dise, l'immeuble, c'est mon fils qui a fait l'immeuble. Et le pire, c'est que, la… Ils te vendent plus, en passant, la phase 1 des parents, tu peux passer à travers, t'inquiète, il y a une phase 2. Il y a une phase 2. Il faut être fier que tu as fait quelque chose de plus, qu'est-ce qu'elle a accompli. Sans pour autant que tu aies à rechercher cette validation, une fois que tu as prouvé ton point, ton parent te supporte pour le reste de ta vie.